Pour beaucoup de sourds français, les Etats-Unis représentent un modèle, un pays emblématique. A Washington, il y a 18 ans, des manifestations ont permis de nommer le premier président sourd de Gallaudet, l'unique université de sourds au monde. Les sourds ont alors pris une place nouvelle dans la société américaine. Et maintenant, qu'en est-il ? Les sourds ont plus d'opportunités. Ils ont un accès total à la communication. De plus en plus de programmes sont sous-titrés. Ils peuvent aller dans n'importe quelle université et la loi oblige les écoles à leur fournir des interprètes. Mais le vrai défi reste de trouver du travail, même si de plus en plus de sourds peuvent exercer des professions auxquelles ils n'avaient pas accès autrefois. Washington, sur la côte est des Etats-Unis, n'est pas seulement la capitale américaine, c'est aussi la capitale des sourds. A Washington, à quelques rues du Capitole et de la Maison Blanche, on trouve la seule université au monde pour les sourds, Gallaudet. Beaucoup viennent étudier ici et n'en repartent plus. Comme King Jordan, devenu sourd à l'âge de 20 ans, il a fait toutes ses études à Gallaudet et n'en est jamais reparti. Aujourd'hui, il s'apprête à prendre sa retraite. En 1988, il devient président de l'université, le premier président sourd. A l'époque, apprenant la nomination d'une présidente entendante, les étudiants s'étaient soulevés. Le mouvement Deaf President Now, DPN comme on dit ici, un président sourd maintenant, allait profondément marquer la société américaine. En fait, ça a commencé comme une manifestation et c'est devenu une révolution. Une révolution qui a changé les sourds pour toujours. Les gens, en dehors de la communauté sourde, mettaient toujours en doute nos capacités à diriger, à prendre des décisions, et ce mouvement a changé tout ça. Ça a permis aux gens à l'extérieur de réaliser que les sourds avaient des capacités. Et ça a permis aux sourds eux-mêmes d'arrêter de se considérer comme limités. là, c'est n'importe quoi. En fait, avant les manifestations, nous avions une mentalité d'esclave. On pensait que le seul endroit où on pouvait aller, c'était galauder. Et que nos seuls choix, c'était de devenir imprimeurs, enseignants pour les sourds ou travailleurs manuels. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'était pas heureux. Ça veut dire qu'on était très renfermés sur nous-mêmes. On ne réalisait pas qu'il y avait beaucoup d'autres possibilités. Cette mentalité nous était imposée par le monde entendant. Il fallait qu'on reste à notre place, même si cette place était inconfortable. Mais après 1988, on a pris conscience que nos horizons s'ouvraient radicalement et qu'on pouvait sortir de cette zone d'inconfort et faire exactement ce qu'on avait envie de faire. Deux ans plus tard, le Congrès américain vote l'ADA, l'American Disabilities Act. La loi reconnaît que les sourds ont le droit, comme n'importe quel citoyen américain, à l'information, à la communication, au téléphone. La société américaine doit donc fournir des interprètes à l'école et au travail. Les télévisions doivent sous-titrer leur programme. King Jordan devient un infatigable ambassadeur de la communauté sourde. « Si je ne devais retenir qu'une chose, ce serait que j'ai réussi. Il y a tellement de gens qui pensaient que je n'y arriverais pas. Et pas seulement des entendants. Beaucoup de sourds doutaient qu'un sourd puisse devenir le président de Gallaudet. Maintenant, c'est automatique. Évidemment, un sourd peut diriger Gallaudet. Mais il y a 18 ans, ça n'était pas vrai. Donc je suis vraiment fier de ça. Je suis fier de cette nouvelle confiance en nous-mêmes, de ces envies, ces ambitions nouvelles. Julie Ogezang rentre du Kenya. Par passion pour la linguistique et par envie de découvrir le monde, elle vient d'y passer deux ans. Là-bas, elle a fait des recherches sur la langue kenyane, le Swahili, et enseigné à des enfants sourds. Elle est aujourd'hui de retour. Les générations précédentes se sont battues pour qu'on ait des droits. Je n'y étais pas, je ne connais pas tous les détails. J'étais enfant quand on a commencé à avoir des sous-titres. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Je me souviens que j'étais impressionnée. Mais à cet âge, je regardais surtout les dessins animés. Donc, la télévision sous-titrée, oui, c'était normal. Le télétipe, c'était normal. Je ne m'étais jamais posé la question. C'était normal d'avoir tout ça. Je n'avais jamais réfléchi à la notion d'accessibilité. J'avais tout ça, c'était normal. En fait, je n'y avais jamais pensé jusqu'à ce que j'aille au Kenya. Et là, rien. Impossible d'avoir un interprète. Aucun sous-titre. Rien. Ça a été pour moi une vraie prise de conscience. C'est une expérience précieuse, pour laquelle j'ai vraiment de la reconnaissance. Parce que je suis l'égal d'un entendant, j'ai accès à l'information. Ça devrait être comme ça pour chaque sourd. Parce que je peux apporter ma contribution, comme n'importe qui. Donc, vous me devez l'accessibilité. La question ne se pose même pas. Ça, c'est mon blog sur le Kenya. Ce sont des histoires que j'ai écrites, les photos que j'ai prises quand j'étais là-bas. J'ai fait ce blog avec mon ex-mari. J'ai encore toutes mes... Mes notes, mes carnets, mes histoires. C'est drôle parce qu'il y a encore de la moisissure dessus. Il faisait tellement chaud là-bas. J'ai rentré seulement un dixième de mes histoires. Mais plus tard, quand j'aurai du temps, j'en rajouterai parce que les gens ont l'air intéressés. Voilà, c'est un de mes blogs. C'est ce que je fais en ce moment. C'est un travail d'écriture. 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 Il est entendant la plupart du temps. Le monde universitaire, je fais beaucoup de recherches en ce moment et ça se passe avec des entendants. Mais pour me détendre et rencontrer des gens, je préfère être avec des sourds, parce que c'est plus facile pour communiquer. Pas uniquement des sourds, mes colocataires sont tous entendants. Et j'ai des amis entendants, mais ils connaissent la langue des signes, c'est bien. Je négocie entre tous ces mondes, j'essaie de trouver un équilibre. Pourquoi est-ce que les sourds se retrouvent là ce soir ? Parce qu'on travaille tous, on est tous adultes, c'est la P-Hour pour les sourds. En Amérique, pendant la P-Hour, les alcools sont moins chers entre 17h et 19h. C'est-à-dire qu'on a deux consommations pour le prix d'une. Mais ici, ce soir, on arrive vers 21h et on reste jusqu'à 3-4h du matin. On se retrouve, on discute, ça se passe une fois par mois. On se retrouve pour passer un bon moment, on choisit un bar dans Washington D.C. et on s'amuse bien. C'est ce qui se passe ce soir. On retrouve des vieux amis, on fait des rencontres. L'endroit est magnifique, au bord du fleuve, c'est parfait. Il y a plein de gens différents ce soir. Beaucoup d'étudiants de Gallaudet, beaucoup de gens qui, après leur diplôme, sont restés pour travailler. Ils s'installent ici parce que c'est plus facile d'y trouver un travail que dans les autres villes américaines. Le gouvernement et l'administration offrent beaucoup d'emplois aux sourds et leur donnent le même accès à la communication que les entendants. Donc oui, c'est sûr, il y a plus de sourds ici, à Washington, que dans les autres villes. Après 1988, Greg Leibach réalise son rêve. Il devient avocat. Il travaille aujourd'hui dans l'administration américaine au sein de la FCC, la Commission fédérale des communications. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour le sous-emploi des sourds. Il y a beaucoup de sourds qui sont brillants et très doués, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Je pense que c'est dû à des barrières, à des résistances. Par exemple, dans une réunion de travail, il y a beau y avoir un interprète, la personne sourde est en retard dans la conversation parce que les discussions sont très rapides. Et au moment où elle voudrait intervenir, la discussion est déjà passée à un autre sujet. Dans la culture américaine, il faut aller vite, surtout dans le monde du travail. C'est une course. Chacun est en compétition avec l'autre pour avancer. Donc, les entendants ont toujours une longueur d'avance. Ce qui veut dire que même à compétence égale, à cause de ce problème de communication, qu'il soit dû à un problème de comportement, d'accès à l'information, les entendants sont en avance et les sourds sont souvent laissés de côté et ignorés. C'est une constatation, mais c'est difficile à mesurer. Ce qu'on remarque, c'est que pour un même travail, dans une même entreprise, les sourds n'avancent pas, alors que les entendants obtiennent des promotions très rapidement. Je ne dis pas que ça se produit partout. mais c'est une tendance très forte. Je ne cherche pas un coupable ou quelqu'un à blâmer. C'est juste que ça fait partie de l'histoire des sourds. On a dit à beaucoup de sourds, tu ne peux pas faire ceci ou cela, et on leur a barré la route. Mais la vérité, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Évidemment, il faut se former, être éduqué, connaître et comprendre la technologie et les nouveaux moyens de communication. À partir de là, les gens vous font confiance et vous pouvez faire ce que vous voulez. John Yeh est un chef d'entreprise sourd. Tous les employés de sa société sont sourds, sauf l'interprète. Viable développe de nouvelles technologies autour de la reconnaissance vocale permettant la retranscription écrite simultanée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que pour l'accès au travail, je suis probablement sur un pied d'égalité avec les entendants, parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Mais même si on est égaux et que je peux faire le même travail qu'eux, je ne vais pas l'apprécier de la même façon. parce qu'ils pourront discuter entre eux. et pas avec moi, je n'apprécie pas avec moi, je n'apprécie pas mon travail. Est-ce que je veux travailler dans un environnement sourd ? ou dans le monde entendant ? J'ai dû prendre cette décision quand j'ai postulé pour un travail parce que c'est plus qu'un travail, c'est un mode de vie. Je vais sûrement passer du temps avec mes collègues, on va aller boire des coups ensemble après le travail. Un entendant n'a pas à se poser cette question, il a juste à décider dans quelle ville il souhaite vivre. Aucune question. Bonjour, sir. Sorry, je ne peux pas hear vous. I've got a call for you, a couple quick questions. My name is Jason Yeh, and I wanted to follow-up with you guys about a pingtail solution. I'm kind of interested in your PBX solution and i'd like to find out, I'd like to ask you some more questions, get some more information about it. Merci. 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 Oh, yes. I do have those samples for you. There's the samples. And let me get the credit. I need to get the credit application. Je suis vraiment heureux de tout ce qu'on a. Surtout si l'on compare à d'autres pays. Mais il reste des choses à faire. Si je prends la situation de ma sœur, elle suit une formation pour devenir assistante vétérinaire. Donc, elle se forme. Elle a postulé pour différents postes. Et personne ne l'accepte. Parce qu'elle est sourde. Pourtant, elle a toutes les capacités. Elle adore les animaux. Je lui ferai entièrement confiance pour n'importe quel animal. En plus, elle a des super notes. Mais il y a encore des résistances parce qu'elle est sourde. Donc, le stigmate est toujours là. Personne ne va payer un interprète chez le vétérinaire. Pourtant, la loi est de son côté. Elle a le droit de communiquer, de travailler. On a avancé, mais il y a encore des problèmes ici, aux États-Unis. Est-ce qu'on ne parviendra jamais à cette égalité ? J'en sais rien. Mais j'en sais rien. Moi, ce que j'aimerais montrer au monde des affaires, à mes voisins et à toute ma communauté, c'est qu'on peut tout faire, comme n'importe qui. Bien sûr, ce n'est pas facile parce qu'il y a encore des réticences. Mais un de mes objectifs, c'est que cette entreprise, créée par un sourd, devienne une source d'inspiration pour d'autres. C'est un fait. Nos employés, tous sourds, sont encore plus motivés. Ce que j'aimerais, c'est voir plus de sourds créer leur propre entreprise. Je me souviens, il y a une cinquantaine d'années, il y avait très peu de chefs d'entreprise sourds. La plupart des sourds travaillaient avec leur famille. Et c'était tout. Aujourd'hui, il doit y avoir 20-25 entreprises créées par des sourds. Mais ce que je prédis, c'est que dans les 25 prochaines années, il va y en avoir beaucoup plus. Parce que maintenant, grâce à la technologie, on communique beaucoup plus facilement. Je vais avancer m'ammer pour éitar sur, et bien trop. Qu'est-ce que vous aimez la à galaudet viennent des étudiants du monde entier mais pas de français alors galaudet vous attend vous voulez des infos sur l'université galaudet rendez vous sur le site et venez participer à notre forum à à à à à à à à